Alerte rouge sur le massif des Landes de Gascogne. La forêt passe en état de risque très sévère d'incendie. Après le feu aux Tuzans en Gironde et les brasiers de Chiberta à Anglette la semaine dernière, les pompiers veulent éviter un événement similaire dans les Landes. Les activités ludiques et les travaux forestiers, mais aussi les véhicules à moteur, sont interdits dans l'épinède de 14 à 22 heures. Malgré tout, plusieurs incendies se sont déclarés cette semaine. Lundi, à Seignos, 10 hectares sont partis en fumée dans une zone marécageuse près de l'étang blanc. Une soixantaine de soldats du feu ont été déployés pour maîtriser l'incendie. Un restaurant et plusieurs habitations ont dû être évacuées. L'hypothèse d'un départ de feu accidentel causé par du camping sauvage est privilégiée. A Ixhoux, mercredi, c'est 5000 m2 de pins qui ont été brûlés et 2 hectares hier, jeudi, près d'Escourse. Là aussi, les incendies ont pu être rapidement circonscrits, mais les pompiers restent sur le qui-vive. Tous les effectifs ont été rappelés ce vendredi. Ils tablent sur la prévention grâce à une surveillance par caméra et aux 19 tours de guet implantés dans le département. Les maîtres au mot, détection précoce et attaque massive. Sur la côte également, la vigilance est de mise, mais cette fois-ci du côté du coronavirus. Plusieurs villes ont pris la décision de rendre le port du masque obligatoire dans les rues. C'est Biscarros qui avait ouvert le bal le 23 juillet, rapidement rejoint par Mimisan le 1er août, et Osgore qui a pris un arrêté temporaire du 5 au 17 août. Un choix fort motivé par une grande fréquentation de la station cette année. Le maire d'Osgore, Christophe Vigneault, parle d'un énorme brassage de population et souhaite éviter un second confinement qui serait, je cite, « catastrophique ». Des panneaux ont été installés dans les villes pour appeler les touristes à la loi que tout le monde n'accueille pas volontiers. L'association des commerçants de Mimisan-plage déplore une baisse de la fréquentation, mais difficile de savoir si le masque est bel et bien le responsable. de Mimisan-plage déplore une baisse de la fréquentation,